Hello à tous et bienvenue dans un tout nouveau format. Les vidéos traditionnelles de ma chaîne me prennent beaucoup de temps et je suis frustré de ne pas être plus actif. Comme je vais beaucoup au cinéma, 3 à 4 fois par semaine, je me suis dit que ça serait bête de ne pas vous en faire profiter. J'ai donc pensé à un nouveau format qui me prendra moins de temps à faire et qui j'espère vous plaira. Je vous propose donc ce tout nouveau format, 111 ciné. Le concept est simple, parler d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de Primère, d'Ellen Angel, sortie le 4 janvier 2017. Vous êtes prêts à commencer ? La communication, simple mais efficace, que ce soit dans la bande-annonce ou sur l'affiche du film, ça fonctionne dans sa simplicité. Deux, le scénario. Le scénario est émouvant, triste mais réaliste. On suit l'histoire d'une institutrice qui s'occupe de sa classe, de son fils, de sa vie sentimentale, d'une élève handicapée, d'une future institute en formation, de son inspection et surtout d'un élève en grande difficulté sociale. Trois, les acteurs. Aucune fausse note pour les acteurs. Je féliciterai même Albert Cousy, qui joue l'enfant de l'institutrice, qui grâce à sa prestation, nous le reverrons sûrement dans quelques années. L'actrice principale est Sarah Forestier que vous avez déjà vu dans Parfum. Quatre, esthétique. Tout l'esthétique du film se trouve dans le scénario et dans les émotions données par les acteurs ou les situations. Cinq, le rythme. Le rythme est fouillis, mais je pense que c'est un choix délibéré du réalisateur pour montrer le bordel dans la vie de cette institutrice. Six, la réalisation. Une réalisation correcte, qui nous laisse difficilement respirer par le rythme et l'accumulation de problèmes. Mais c'est ce qui rend le film intéressant, à mon avis. Sept, vous n'aimerez pas si les films sur l'école vous saoulent et si vous avez absolument besoin d'action. Huit, vous aimerez si le monde de l'école et les réalités sociales vous intéressent. Neuf, j'en ai pensé que j'ai vraiment apprécié ce film, car il montre bien la réalité du métier de prof, ce qu'on vit au quotidien, l'utilité de l'école et ses limites. C'est vrai que pour ce film, je ne le fais pas très objectif. Mais passe-t-il. 10, bilan et notation. Allociné lui donne la note de 7,4 sur 10, Twitter 17 sur 20, Facebook 19 sur 20, et moi de 38 sur 50. Soit un total de 81,4 sur 100. Pouf ! Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce 111 signet vous a plu. Si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur les films qui sortent en 2017. Si vous voulez influencer les notes de Twitter et de Facebook, quand je poserai la question sur mon Twitter ou sur cette page Facebook, n'hésitez pas à me dire la note que vous mettrez sur 20. Donc à bientôt pour la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501